Musique Bienvenue sur InfoExpress, où nous vous apportons un éclairage précis sur les dernières tensions géopolitiques. Aujourd'hui, nous abordons trois sujets brûlants. L'Algérie, qui prépare une riposte économique sévère contre la France. Les propositions controversées sur le projet de l'immigration de Bruno Retailleau et l'appel de Jean-Luc Mélenchon à une manifestation de soutien à la Palestine. Restez avec nous pour une analyse affrontie de ces actualités qui font vibrer la scène politique. Musique Tensions entre l'Algérie et la France Abdelmajid Tebboune, président de l'Algérie, se prépare à réagir fermement face à ce qui pourrait être un nouveau conflit diplomatique avec la France. Cela fait suite aux récentes déclarations du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a laissé entendre des mesures restrictives sur la délivrance des visas pour les Algériens. Mais ce qui agace le plus Tebboune, c'est l'attitude ouvertement pro-marocaine de Retailleau. Le président algérien voit ces déclarations comme une attaque directe et n'a donc pas tardé à préparer une série de sanctions visant les intérêts français en Algérie. Le plan de Tebboune consiste notamment à réduire les importations françaises et à exclure les entreprises françaises des marchés publics algériens. On parle ici de géants comme BNP Paribas et la Société Générale qui risquent de perdre leur part de marché en Algérie. Un coup dur pour l'économie française. L'objectif ? Affaiblir l'influence française et montrer que l'Algérie ne tolérera plus d'ingérences ou d'attaques perçues contre sa souveraineté. Tebboune n'exclut pas de se tourner vers la Turquie pour remplacer les entreprises françaises, accentuant ainsi un changement d'alliance stratégique en Afrique du Nord. Cette décision pourrait également mener à un gel de la coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie, affectant directement les efforts conjoints contre le terrorisme au Sahel, une région stratégique où la France est déjà en difficulté. Les relations franco-algériennes sont donc à un tournant décisif et tout dépendra des prochains mouvements du gouvernement français. Immigration et expulsion vers des pays tiers Le nouveau ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a présenté une proposition explosive, expulsée des sans-papiers, notamment algériens, vers des pays tiers. Une solution qui, selon Retailleau, permettrait de contourner les blocages diplomatiques avec des pays comme l'Algérie, qui refusent souvent de reprendre ses ressortissants. Mais ce projet suscite de vives inquiétudes, notamment sur le plan des droits humains. Expulser des sans-papiers vers des pays tiers nécessite des accords complexes. En vertu du droit international, toute personne expulsée doit donner son consentement et ne peut être envoyée dans un pays où elle pourrait être en danger. Ces conditions rendent la mise en œuvre de la proposition de Retailleau extrêmement difficile sur le plan pratique et légal. En outre, l'idée d'allonger les durées de rétention dans les centres administratifs pour faciliter les expulsions inquiète les associations de défense des droits de l'homme qui dénoncent une atteinte à la dignité humaine. La question est donc la suivante. Cette proposition, même si elle est politiquement marquante, est-elle réellement applicable ? Ou s'agit-il davantage d'une posture politique pour répondre aux préoccupations sécuritaires croissantes de l'électorat français ? En tout cas, elle révèle une fois de plus l'ampleur des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, où les questions migratoires se retrouvent au centre de l'enjeu. Mélenchon et les drapeaux palestiniens Passons maintenant à une autre controverse. Jean-Luc Mélenchon, chef de la France Insoumise, appelle à une mobilisation en faveur de la Palestine en réponse à une circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Etzel. Ce dernier a publié une directive visant à limiter les manifestations politiques dans les universités, justifiant cela par la nécessité de préserver la laïcité des campus, en particulier après une série de manifestations pro-palestiniennes. Mélenchon voit cette directive comme une hâte à la liberté d'expression des étudiants. Il appelle ainsi à mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible, à partir du 8 octobre, afin de dénoncer ce qu'il perçoit comme une censure. Pour Mélenchon, les universités doivent rester des lieux de débat, y compris sur des questions internationales, comme le conflit israélo-palestinien. Il en appelle également à la solidarité avec le Liban, soulignant que le pays souffre des conflits dans la région et du manque de soutien international. Cet appel à la désobéissance symbolique pourrait relancer les tensions dans les universités, avec le risque de confrontation entre les étudiants et les autorités. En même temps, il remet en lumière les limites de la neutralité laïque lorsqu'elle entre en conflit avec la liberté d'expression et l'engagement politique des jeunes. Mélenchon, en choisissant de défier les directives gouvernementales, vise à rassembler, autour de lui, une jeunesse souvent désenchantée par les politiques actuelles. Les tensions entre la France et l'Algérie, les propositions controversées sur l'expulsion des sans-papiers et la volonté de Mélenchon de mobiliser les étudiants révèlent une société en ébullition. Que ce soit au niveau diplomatique, sécuritaire ou politique, les enjeux sont énormes et les décisions qui seront prises dans les jours à venir auront des répercussions durables. Restons vigilants face à cette actualité en perpétuelle évolution et n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. InfoExpress est là pour vous tenir informé au plus près des événements. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur InfoExpress. Si vous avez apprécié notre analyse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines actualités et activez la cloche pour être les premiers informés. Partagez votre avis dans les commentaires, vos retours sont précieux pour nous. À très bientôt sur InfoExpress. InfoExpress. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada